La Régie indéniée et la RTI2 vous offrent... Et si on faisait un tour à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour y découvrir, puis cuisiner la sauce pléba ou la sauce longuère. C'est une spécialité du peuple Ouai qu'on salue au passage. On peut l'accompagner cette sauce avec du foutu de manioc, du riz. C'est un véritable régal. Bonsoir à tous, merci de l'attention que vous nous accordez et bienvenue à Ma Cuisine. Pour notre pléba, il nous faut comme ingrédient... ...du gibier fumé, de la peau de crevette, du poisson fumé, des champignons secs, du piment, du plaie, un cube d'assaisonnement et du sel. Vous avez désormais tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Et si on passe maintenant à la progression, allez c'est parti. Je commence dans un premier temps par tremper les champignons secs dans de l'eau tiède pendant 5 minutes et en réserve. Après, je nettoie le poisson et je découpe mon gibier fumé. J'ai terminé. Dans une casserole, mettez le gibier, le poisson fumé, la peau de crevette, le piment salé et on récupère nos champignons secs et le jus qu'on a recueilli. On mouille notre préparation et je complète avec 1,5 litre d'eau. On porte le tout à ébullition pendant 30 minutes. Passées 30 minutes, retirez tous les ingrédients de la sauce. J'ai terminé en réserve et à cette étape, il est l'heure de mettre le cube d'assaisonnement. Voilà. Je récupère le plaie que j'ajoute à ma préparation et on remue afin d'obtenir une pâte homogène et on va poursuivre la cuisson de 15 autres minutes. Passées 15 minutes, je rétifie l'assaisonnement. Pour cela, il faut goûter un peu de sel. C'est parfait et il est temps de rajouter nos ingrédients, c'est-à-dire les morceaux de gibier fumé, les champignons et le poisson fumé. On poursuit la cuisson de 5 minutes et on peut passer à table. Les boîtes de conservation hermétiques sont des choses qu'on utilise fréquemment en cuisine, que ce soit pour conserver les restes ou les aliments secs. Parlons-en dans le lexique culinaire. Les boîtes de conservation alimentaire sont les auxiliaires indispensables de la cuisine. Lunchbox ou boîtes de conservation individuelles sont déclinées dans toutes les tailles et toutes les formes. Ces boîtes hermétiques sont des alliés de l'organisation de la cuisine et du réfrigérateur, les contenants indispensables pour mener nos déjeuners ou pique-niques, les prolongateurs de fraîcheur pour les plats et aliments. Les boîtes de conservation pour aliments devraient être utilisées partout pour conserver soit des parts individuelles, soit pour congeler. Cela permet d'avoir des barquettes toutes prêtes. Dans le réfrigérateur, pour faciliter le rangement, la fraîcheur et l'arôme des aliments. Dans des placards pour stocker des aliments secs, pâtes et biscuits, afin de les préserver de la poussière, des micro-organismes et de l'humidité. C'est l'heure du quiz. Chez quel peuple de la Côte d'Ivoire, la sauce du jour est appelée « plaie » ? A. Chez les acants B. Chez les dents C. Chez les crous La bonne réponse est la proposition B. Chez les dents Et si on passait maintenant à la dégustation de notre plat final ? A. Chez Adiète Pour réaliser la recette, De « plaie bas » pour 4 personnes, il nous faut Deux morceaux de gibier fumé De poisson fumé Du plaie en poudre Une cuillère à café de piment en poudre Du sel Un cube d'assaisonnement Et des champignons secs Rien de tel que de déguster des mets de la Côte d'Ivoire Principalement de l'ouest de notre très cher beau pays Ma sauce « plaie bas » peut s'accompagner Avec du foutu de manioc Du riz Ou du cocondé Et bien, je sens que vous allez bien vous régaler ce soir C'est terminé pour aujourd'hui On se retrouve très prochainement dans ma cuisine A bientôt Sous-titrage ST' 501